Musique Donc là on est sur une planche de melons C'est une troisième série Parce que ici on fait 4 séries de melons Sur une saison On commence les semis fin février Les premiers semis Qui sont repiqués du coup début avril Et on a commencé à les récolter cette année Fin juillet Mais c'était un peu exceptionnel Parce qu'on avait vraiment un super temps au printemps Donc je pense qu'il faut plutôt tabler sur début août Sachant que les premières séries C'est plutôt des melons précoces Type petits gris de reine Et melons Hogan Et c'est des petits gris que j'ai récoltés en premier Donc là on est sur un précédent L'étu Et on aura ensuite des feuilles aussi On n'a pas fait d'apport de fumier ici Sur les autres séries on a fait un apport de fumier A raison de 40 tonnes hectares Donc un bon apport de fumier Ici on est sur un précédent petit pois ici C'est de l'autre côté C'est là-bas que c'était l'étu On est sur un précédent petit pois Donc on n'a pas fait d'apport de fumier On a juste broyé les petits pois Et on a mis une bâche et on a planté dessus On est à une plantation tous les 50 cm Sur bâche tissée Donc sur une planche Nous on a des serres qui font 33 mètres de long Donc ça fait de mémoire une soixantaine de plants Sur une planche Qu'est-ce que je peux dire d'autre Au niveau de la On a plusieurs variétés de melons ici On a du petit gris de reine Comme je l'ai dit tout à l'heure On a cette année Depuis cette année J'ai fait du Artemis Qui est une variété hybride Pour un peu sécuriser la récolte Parce que l'année dernière Ça n'avait pas trop marché J'ai aussi du melon Hogan Qui est un melon à chair verte Et j'ai celui-ci Qui est une variété Qui s'appelle Alice Best Jumbo Que j'ai acheté chez Agro Semence C'est Agro Semence ou Germinence Pour les semences du coup On les récolte Nous on est quasiment Uniquement en rente directe sur cette ferme Donc on les récolte à maturité Du coup ça ne peut pas forcément se garder Extrêmement bien derrière Il faut que ça soit consommé On va dire dans les 2-3 jours Le moyen qu'on a trouvé Pour essayer d'allonger un peu la conservation En attendant les jours de vente C'est qu'on les met au frais On les met au frais après récolte On les met au frigo tout simplement On a un petit frigo qu'on dédie à ça On les met du coup juste après la récolte Et on les sort juste avant la vente Ça permet de stopper le nourrissement du fruit Et on les récolte Donc le signe de la maturité du fruit Quelles que soient les variétés C'est plutôt un jaunissement du fruit Et puis ça se craquelle au niveau du pédoncule Donc c'est vraiment C'est le signe en fait Que le fruit est en train de se détacher Il est prêt Que les graines sont prêtes En fait Sont matures Pour éventuellement être ressemées Naturellement Et puis en dernier recours Si on a un petit doute Sur la couleur C'est l'odeur Qui peut nous aider Nous orienter sur la maturité Voilà On arrose Donc on a fait quand même Un bon arrosage cette année Alors notamment parce qu'il faisait Il faisait très chaud A la fin du printemps On était sur 3 arrosages par semaine A raison d'une heure et demie A chaque fois Et puis là Depuis un mois Donc grosso modo Depuis fin juillet On a réduit A Deux fois par semaine A raison d'une heure A chaque fois Donc au niveau du semis On a calculé Qu'on était à peu près A A 20 minutes Pour le semis C'est du semis en poké De environ 7 cm de diamètre Enfin ouais Vraiment le poké classique Dans lequel on sème Les cucurbitacées Et Donc Donc voilà A peu près 20 minutes Pour remplir les godets Et faire le semis Et tiqueter Arroser Etc Et Entre 30 et 40 minutes De plantation Si on Si on comprend aussi L'arrosage Etc Qui va bien derrière Quand on plante On arrose On fait le plein hydrique Sur la planche Et on On arrose Carrément A la pomme A même le trou Avant plantation En fait Pour être sûr Que ça soit bien Bien humidifié Au niveau des racines Pas de taille Pas de taille On taille pas nos melons Ici Par contre J'ai fait un petit J'ai fait deux traitements Cette année J'ai fait un petit traitement Au savon noir Parce qu'on a eu Une petite invasion De pucerons Donc j'ai fait une intervention Savon noir Et j'ai fait Deux interventions À 48 heures d'intervalle De soufre Parce que j'avais un départ De doidium Et que comme j'ai deux séries Côte à côte À un mois d'intervalle Je voulais pas que la deuxième série Soit impactée Donc j'ai fait J'ai fait un petit Un petit traitement Au soufre Donc grosso modo On va dire Une demi-heure D'intervention Pour ces petits traitements là Et puis La récolte Donc On a commencé Les récoltes Cette année Fin juillet Mais habituellement C'est plutôt début août Et on va récolter A mon avis Jusqu'à mi-septembre On récolte tous les jours Comme on les récolte À maturité En fait On attend vraiment Que ça soit Enfin On passe tous les jours Pour voir s'il y a Des melons qui sont murs Et on récolte en moyenne Une dizaine de kilos par jour Donc une dizaine de kilos par jour Sur Sur 6 semaines à peu près Et on vend ça On vend les melons 3,90 euros le kilo Sachant que Un melon comme ça En moyenne Ça fait 800 grammes Et puis on a des un peu plus petits Et puis on a des un peu plus gros Ça peut aller jusqu'à 1,2 kg 1,3 kg La pièce Mais on est plutôt sur Du 800-850 grammes La pièce Donc ça fait environ Entre 3 euros Et 3,50 euros La pièce En moyenne Ce qui nous fait Donc on avait fait un calcul Ça nous fait à peu près 1600 euros De chiffre d'affaires Sur Sur la totalité De nos melons Et Sous-titrage Société Radio-Canada